Yo les gens, on est en direct sur GranTourismo7, nouveau live pour continuer la Manufacturer's Cup, on est sur la manche 2, manche 2 qui se déroule à Spa, que j'ai pas mal traîné cet après-midi du coup, même si j'ai fait aucun temps en entraînement, en fait j'ai fait la course d'une heure, j'ai fait tout simplement la course d'une heure de Spa, histoire de m'entraîner un peu dessus, et normalement ça devrait se passer plutôt correctement, en tout cas sur la connaissance du tracé, on devrait être pas trop mal, pour le reste, tout reste à prouver. Donc la course est à 8h, on va faire la manche de 8h. Vous avez le replay de la manche d'hier à Bronze Edge qui est disponible sur la chaîne YouTube, sinon voilà, là on est sur la deuxième manche. Avec la GTR, Nismo, tout genre. Le météo est assez incertaine, alors je sais pas quelle météo va faire en course. Alors on est ici, de rouler. avant l'inscription. L'inscription c'est à 45, début des qualifs à 8h. L'inscription c'est à 9h. Mais la piste est un peu humide en vrai De 21 je suis pas mal je crois Je crois que c'est pas si mal Pour un tour en fait c'est pas si mal Tour en calife bien sûr On va en sport en pneu tendre Je suis bien sûr en pneu tendre Et de 21 Les meilleurs tournent en 2-12 Je suis pas trop mal je pense On va continuer à tourner je pense Ah bah là il pleut Ça c'est vraiment aléatoire Là le problème c'est que je suis en pneu tendre Alors Là c'est mort Là je peux rien faire avec les pneus tendres Je peux rien faire avec les pneus tendres c'est impossible Je peux même pas changer les pneus Ah du coup c'est mort La météo est vraiment totalement aléatoire Même en train quoi J'ai eu de la chance de pouvoir faire le tour en pneu tendre Ah merde j'ai pas changé mes pneus Ah pas remettre de la voiture On va remettre des tendres Mais si jamais on mettra les intermédières Ou des pluies Je crois qu'il pleut Ah ça pleut Ça pleut mais pas beaucoup C'est ultra aléatoire en fait Oh il y a de la grosse pluie Ça va être un carnage en chambre pneu tendre Je sais évidemment que ça va être un carnage C'est un carnage C'est même pas la peine Non pas du tout ça que je voulais faire Parmettre de voiture Sans médière Peut-être même des pneus de pluie qu'il faudrait Mais tchol on a pas la même météo encore Forcément un intermédiaire Je vais tendre des moins 8k et les pneus soft Ça c'est une évidence Mais c'est bien de la train aussi comme ça Parce que La conduite change un peu aussi Totalement les distances de freinage Sur route mouillée sont beaucoup plus longues Et les réaccélérations ont tendance à déraper un peu plus aussi Et là la pluie est en train de s'en aller Parce que le vent il s'ouvre dans le sens opposé de la pluie Il est en train de chasser les nuages On va voir quand on lancera la course en fait le taux d'humidité sur la piste On va peut-être faire attention pour savoir s'il faut mettre des pneus tendres Des inters, des pluies Et en course pareil il faudrait checker De toute façon en course tu pars pas en tendre Ça c'est sûr Tu pars en pneus durs C'est les temps qu'ils tiennent pas la longueur de la course C'est impossible Wouah Ça glisse un peu plus que quand c'est sec Effectivement les freinages c'est pas du tout la même chose On va dire on en refait un intermédiaire On va voir ce que ça donne Sachant que là ils sont plus efficaces ces intermédiaires Tu me pourrais des pneus slick On va voir ce que ça donne Ah ça tombe pas si mal Le problème des intermédiaires sur une piste comme ça c'est qu'ils s'habillent très très vite Donc si en course la VTO est changeante et tout Ça va être On va faire les bons calls au bon moment pour les arrows C'est en même parce que Ça peut vite devenir compliqué C'est en même temps qu'ils s'habillent très vite Putain j'ai dû Je peux pas le prendre à fond avec les intermédiaires ici C'est pas possible Ah bien sûr la pénalité qui tombe Mais le freinage ici aussi il est chaud En intermédiaire il faut que je freine plus tôt Ok C'est bon à noter mais en intermédiaire il faut que je freine plus tôt Ça c'est sûr Est-ce qu'ils vont me remettre de la météo clémente ? Pas du tout Foxy parce que le nuage il fait un levant il est en train de chasser les nuages C'est bien aussi de s'entraîner avec les pneus slick un peu quand c'est humide C'est pas une mauvaise idée aussi Alors là ils sont intenables quoi Tu peux pas les... Oh là mais la pénalité c'est pas grave Je m'en tape de taper un temps de toute façon je pourrais pas taper un temps Oh le freinage par contre C'est impossible Oh ça glisse En fait ça freine mal Ça tourne mal T'avances pas vite Tu drapes hyper facilement vers l'accélération Ça a que des désavantages de rouler en pneus slick Sur une piste humide Il n'y a aucun avantage Surtout ici C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Alors comment il passe celui-là avec les pneus secs là ? Ah ça passe pas en fait, dès que c'est un peu humide ça passe pas quoi. Oh les freinages par contre ils sont catastrophiques quoi. Ah moi ça. Ah puis dès que tu sors de la piste c'est fini. Et là il y a pile un nuage pile au-dessus en fait. C'est une catastrophe. Les pneus slick dès que c'est mouillé c'est une catastrophe. Ça faut vraiment faire le top 10 là qui tourne en branle. WRX, Corvette, Aston Martin aussi. La WRX a leur top tier quand même. Parce que je regarderais bien le chrono qu'ils font mais... Le problème c'est que tu peux pas, t'es obligé de mettre un fantôme. Ça c'est chiant. On devrait pouvoir regarder le tour en fait. Si tu peux pas. On va pouvoir aller s'inscrire bientôt. Salut vent 10. J'avais pas vu que t'avais écrit. Hum... Hop. Spa. Loin de moi l'idée de dire qu'il pleut toujours à Spa. Mais visiblement le jeu a décidé qu'il pleut toujours à Spa. Il pleut toujours en Belgique. C'est pas moi qui le dire. Je viens d'arriver. Ok pas de soucis. Pas de problème. J'avais pas fait attention. J'étais concentré dans... Sur ma voiture là. Elle essaie de la maîtriser un peu sous la pluie. Et c'est... Les pneus secs sous la pluie c'est pas... C'est pas fun. Bon 12 tours. Ça va j'ai fait... J'ai fait 2 courses de... 22 tours aujourd'hui sur le circuit. Donc... On est pas mal. La GTR est vraiment pas mal. Elle garde 600 chevaux. Même avec la BOP. Il pleut. En vrai il pleut pas tant que ça quoi. Remet le SCT. Non en vrai non. Je la perds pas. Je la perds naturellement en fait. Parce que les pneus secs sur de la pluie. Mais sinon en fait je la perds pas. Le SCT j'ai encore un point en plus de SCT. Et quand tu passes de 1 à 0. Crois-moi ça fait une grosse différence. Donc 1 en vrai c'est... Ça permet de la tenir. Zéro j'ai encore du mal. J'y arrive pas. Là je vais l'enlever le SCT tu vois. On va rigoler hein. Alors tant que je freine pas ça va. Mais euh... Dès que je vais arriver au moment où je vais freiner. Là je prends une pénalité bien sûr. Dès qu'on va arriver au gros freinage. Là je vais r'accélérer. Je vais la perdre direct la voiture. Encore que c'est une GTR donc elle tient un peu. Voilà. J'y arrive pas à le SCT à 0. Pas simple la manette. Ouais ouais j'essaie. Je sais que c'est pas simple. Ouais tu vois. C'est pour ça que je laisse à rien. Ça il est au minimum. C'est pas trop handicapant. Bon ça handicap un peu mais euh... Ça va. Et euh... Qu'est-ce que ça passe avec les pneus tendres ? Oh la météo elle est tellement aléatoire. Ah là c'est la grosse pluie. Y a pas de... Ça me rend fou putain. La météo elle est totalement aléatoire. Ça va être l'enfer. Allez on est sur de la grosse pluie encore aussi hein. Bon là c'est que du training donc c'est pas grave. Oh putain comment ça dérape. Allez pneus slick. Tu me donnes envie d'aller vroomer. Putain j'ai vroomé euh... Quasiment... Tranquillement toute l'aprem hors stream. J'ai fait deux fois la course d'une heure euh... Sur ce... Sur ce circuit cet après-midi. C'est pas ça le circuit je le connais bien. Mais je l'ai fait vraiment tranquillou quoi. Je l'ai fait vraiment tranquillou. Je l'ai fait une fois avec une voiture que je maitrisais bien. Et une fois avec la GTR là. Que je vais utiliser ce sort. Comme ça j'ai euh... Putain on met vraiment la pluie hein. Les pneus secs soit possible hein. Et là y a plus de pluie. La météo elle est vraiment euh... Là y a pas de pluie. En qualif il va falloir faire le bon tour bon hein. Si la pluie elle est aléatoire comme ça. Et là y a plus de pluie. Et là y a plus de pluie. Putain la GTR elle est monstrueuse hein. Oh putain... Mais j'ai pas coupé là. J'étais sur le trottoir. Ils me font chier. Putain ils abusent là. En plus à spa les qualifs c'est super important C'est vachement bien de partir tôt en fait Enfin partir dans les premiers Parce que si tu pars loin Tu démarres en pleine chicane Et tu perds du temps déjà dès le début Dès le début de la course tu perds déjà 2 secondes Au Mans c'est pareil Y'a quoi comme d'autres circuits comme ça aussi Y'a une chicane Que tu démarres en pleine chicane C'est l'enfer Ah vas-y pénalité encore Putain j'essaie de m'entraîner Elle a passé à fond mais j'y arrive pas Oh puis là y'a la pluie maintenant Grosse pluie Y'a pas un moment où y'a pas un moment de pluie Là y'a la pluie aussi Là y'a pas de pluie J'essaie de m'entraîner à bosser à fond Parce que je sais qu'on peut gagner max de temps À cet endroit là et Là j'arrive pas à passer à fond Après si je passe en relâchant juste un tout petit peu Tu vois comme là J'ai juste relâché j'ai perdu quoi 10 km heure En relâchant un peu C'est toujours mieux que de freiner Tout le coup Donc vous faites Voilà Heil Qu'est-ce qu'un mur Azš Qu'est-ce que c'est J'ai HAVE Musé Je Men Mais Ou S' Or Me Bye ... ... Là normalement j'ai un tour plutôt pas mal Faut pas que je me foire à la fin Devant C'est pas mal de vin Bah à mon niveau ça me sent pas trop mal Ah j'ai réussi à passer à fond La différence des vitesses quand tu passes à fond et quand tu passes pas à fond Tu prends quand même quasiment 3 dixièmes dans la ligne droite entre passer à fond et pas passer à fond ... ... ... ... ... Aïe j'ai raté le virage Après si j'arrive à être aigu 2-20, 2-21 c'est pas mal je pense En tout cas sur le sec après sur la pluie c'est un d'être délirant ... 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 La réaccélération est tellement lente ici. Là c'est pénalitaire. Voilà. Je savais qu'elle allait tomber. En fait faut vraiment pas mordre le trottoir qu'il y a à gauche. Faut arriver vraiment à pas le mordre du tout. Qu'est-ce que je vais arriver à faire qu'il n'y ait pas de pluie ? Qu'est-ce que je vais arriver à faire qu'il n'y ait pas de pluie ? Je sais vraiment de m'entraîner juste là en fait quasiment. S'il n'y a vraiment que là en fait je pense où je peux vraiment gagner beaucoup beaucoup de temps. Le reste je pense que la trajectoire est améliorable mais... Ici je sais que je peux gagner ou perdre énormément de temps donc... Faut vraiment pas mordre en fait. Même là je pense que je suis limite. Alors là ça passe mais j'étais limite à mon avis. Voilà je me suis raté. Ouais. Bah ça passera à fond je pense en qualif. Et je pense qu'en course je lèverai un peu le pied. Parce que ça me semble un peu trop risqué pour... En tout cas j'arrive pas le rigu à fond. Donc je pense qu'en course je lèverai un peu le pied justement pour être sûr d'éviter la pénalité. En qualif je peux le tenter tu vois histoire de vraiment taper le temps. Et encore ça dépend de la météo en qualif quoi. Si vraiment la météo est aléatoire et qu'il y a un tour que je vois qu'il y a un tour de sec. Je le ferai assez safe je pense parce que j'ai plus à perdre qu'à gagner quoi. Tiens là c'est passé nickel. Ah la différence de vitesse par rapport au fantôme où j'ai levé le pied. Il y a quand même une bonne différence quoi. Et merde. Bon de toute façon j'ai plus de temps de faire un tour complet. Est-ce qu'on se retente à Région ? Sous-titrage ST' 501 C'est raté. Ouh ça passe. Non je suis sorti trop large. Ça passait presque je pense. Ah c'est pénalité je pense. Ouais. Ça pouvait presque passer. En vrai ça pouvait presque passer. Attention il n'y a plus le temps ça va être qualif. Ça va être l'heure des qualifs. Faire attention à la météo. 9% d'humidité au sol. C'est vrai. Bon on a qui ? Il y a du français. Pas mal de français d'ailleurs. Je regarde un peu les voitures WRX. Il y a pas mal de WRX. Sachant que la WRX elle est un... Elle a assez pété sur ce circuit. La AMG, McLaren, Porsche. NSX. Putain il y a un courageux. La NSX. Ça c'est pareil la RX Vision. Faut avoir la R8 quoi. Faut être motivé hein la R8. 9% d'humidité au sol. Je pense que ça peut passer en pneu sec. Là c'est au qualif. Enfin là c'est le tour de chauffe. Est-ce qu'en qualif il y aura autant d'humidité ? S'il n'y a que 9% tu peux passer en pneu sec. Largement. 10%. Je pense que ça peut passer en pneu sec. En gros t'as intérêt à sortir vite et à taper un temps vite. Parce que si ça se met vraiment à pleuvoir. Ça va être très important de taper un temps très très rapidement quoi. Tu vois la météo là. Attention de pas prendre de pénalité aussi hein. Ce sera un peu stupide sur un tour de sortie. Ça à l'humidité au sol ça devrait le faire. On est bien avec les pneus slick je pense. On est bien avec les pneus slick je pense. Ils ont vrai qu'ils vont être un peu plus mouillés que d'autres peut-être. Mais sinon. Il va me faire chier hein. Alors soit je lui laisse prendre de l'avance soit je le double. Il va le doubler j'y arrive pas donc je pense que je vais lui laisser prendre de l'avance parce qu'il va me saouler. Oh il y a la pluie qui arrive. Oh il faut se dépêcher à taper un tour. Pas le choix. Il va falloir taper un tour rapidement parce que sinon ça va plus passer après. Je ne peux maintenant. Il va falloir. Oh. Merci. Oh là là il pleut. Ça va être chaud de taper un tour en pneus sec. Ah bon s'il passe... S'il passe c'est incroyable. Non ! J'ai perdu un peu de temps mais... Faut mieux ça que d'aller dans le gravier. ... 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 J'ai tapé un 2-24 quoi. J'ai tapé un 2-24 s'il te plaît. La meteo elle dit quoi ? Je repasse par les stands parce que là de toute façon il m'a ruiné ma... Il m'a saoulé l'autre derrière là. Je pense qu'il faut passer en pneu tendre de toute façon. Si tu veux taper le meilleur temps possible il faut le taper en pneu tendre. Je suis 5ème de toute façon je parle en 6ème. Ah ça va reculer de ouf. Il y en a plein qui vont taper des temps là maintenant ça va être chaud. Putain mais c'est pas possible ils avancent pas devant... Alors je veux bien que je sois pas rapide malheureux ils sont encore pire quoi. Si les mecs ils se tapent ils ont pas capté que c'était des califs. Je pense que les gars ont pas compris que c'était des califs. Il ne pleut quasiment plus en plus. Possiblement je peux améliorer sur mon dernier essai. Ça ça va être mon dernier essai à peine j'ai eu qu'un tour de calif et je vais en faire un deuxième. Ah je pars en 9ème je pars beaucoup trop loin. J'essaie d'améliorer mon classement parce qu'à 9ème ça va être dur. Plus 100% il va me saouler. Voilà. Merci, merci, merci de me gâcher mon tour. Guignol. Abrutif. Sérieusement quoi. Ah mais vas-y. Mais c'est vraiment des teubés hein. J'en peux plus hein. Vas-y allez nique ta mère. Ouais c'est bon à un moment il faut dire les termes. Oh putain on peut pas mettre stupid idiots. Stupid. À un moment il faut dire les termes. Putain et là c'est maintenant que la piste elle est quasiment sèche. Je vais même pas pouvoir taper un tour. Parce que je vais pas passer sur la ligne avant la fin du chrono. Ah peut-être tout juste alors. C'est peut-être faisable mais je pense même pas hein. Je suis trop loin de... Ah il me faudrait 18 secondes pour arriver c'est mort. C'est mort je vais pas pouvoir retaper un temps. Ah pfff. Je suis blasé hein. Parce que là la piste elle est sèche. Donc là les autres ils vont tous s'améliorer hein. Ils vont tous me rebasser devant. Et du coup je vais partir très loin. Putain je suis blasé quoi. Ma calife elle était dégueulasse. Un enfer. Je me suis fait niquer en fait sur mon tour au moment où j'allais lancer. Je me suis fait niquer par un abruti là. L'autre abruti d'allemand là. De toute façon je savais qu'il y a des mecs qui font des conneries c'est toujours des allemands. Ce jeu c'est... Les allemands et les espagnols c'est les pires. C'est vraiment les pires. Ils font n'importe quoi. Du coup je pars ultra loin. Parce que là tout le monde va améliorer. Et bah il va falloir faire le meilleur résultat possible en partant d'aussi loin. Je peux te dire que ça va être un... Ça va être drôle. On va espérer que la météo ou quoi va jouer en moi faveur parce que... Ça va être très très drôle. Allez il n'y a pas d'arrêt au stand obligatoire. Pas comme hier. Hier à la course à Brandzat j'ai eu un arrêt obligatoire. D'ailleurs la course à Brandzat je l'ai refait hors stream. Parce que celle qu'on a fait en stream elle était dégueulasse. On va se le cacher. Il faut dire les termes au moment aussi. Ah putain puis c'est long. C'est vrai que le tour Aspa il est vachement long. Imagine quand tu fais la course au... Au Nürburgring. Chez un Nürburgring feu. T'es obligé d'attendre 10 minutes avec les mecs qui terminent. Enfin pas 10 minutes mais 7. Je suis parti de 12. Parce qu'il y a le 13 et le 14 qui peuvent améliorer encore. Putain je vais partir... Je vais partir méga loin. Et si je fais un top 10 c'est bien. Je pense que si je fais un top 10 c'est un bon résultat. Vu comment je pars. Il est pire que loin. Je pense que je pouvais taper genre une sixième place ou un truc comme ça. Techniquement. Techniquement j'avais les chronos pour taper cette place. Enfin faut que je remette des pneus durs par contre. Je me suis pas niqué parce que si je pars en pneu tendre je fais pas les 12 tourons. Humidité au sol 9%. Les pneus sont en usure x3. L'essence x2. Je pense que l'essence tu peux faire les 12 tours. Peut-être falloir écho un peu. S'il pleut pas ou quoi je pense qu'il peut faire toute la course sans un seul stop. Et euh... Ouais. Faut que je regarde l'usure de l'essence. Bon mais je pars 12ème. Je pars 12ème. Après c'est le rang B aussi de pilote. Ça c'est un... C'est un peu plus fort que quand j'étais en rang C. Ça je veux bien le croire. Je vais peut-être pas tarder à y redescendre d'ailleurs en rang C. C'est possible. C'est totalement possible que j'y redescende en rang C. Et ça serait à moitié étonnant en vrai. Qu'est-ce que c'est beau. Si joli hein. Ça on peut dire que niveau esthétique et niveau présentation ils sont très très forts quand même. Saison test 3 manche 2. La manche 3 sera demain. Et après elle sera terminée la saison test 3. Elle dure pas très longtemps. Ils sont en train de tester plusieurs formats de... De... De championnat. Et là le week-end prochain c'est Nations Cup. Pareil même format je crois c'est 3 courses sur 3 jours de suite. AMG, Subaru. AMG. Porsche. Elle est pas mal la Porsche aussi hein. Il y en a plein qui ont les Subaru aussi hein. Voilà Mazda RX Vision. Elle est pas mal la McLaren avec... En plus elle est livrée elle est sympa. Il y en a qui ont laissé les livrées d'origine mais il y en a qui ont foutu des livrées quand même de gens. Parce qu'après on peut rouler avec les voitures de près ou l'acheter. Moi tu vois la mienne... Moi c'est la mienne quoi. C'est pas une voiture de près. Je l'ai aussi en voiture de près hein. Je fais avec la voiture je l'ai deux fois. Et moi je roule avec la mienne quoi. Oh je risque de partir en plein dans la chicane par contre. Ça ça va... Oh putain il y a la pluie qui est... La pluie qui est grave pas loin. L'essence je sais pas ce que ça donne. Ah mais non c'est le tracé des 24h du coup on part pas dans la chicane. C'est en tracé Grand Prix qu'on part dans la chicane. Donc ça c'est cool. On part au pied du Rédillon quoi. Ça c'est sympa. Oh il y en a qui vont démarrer en plein dans le virage par contre. Ça c'est beaucoup moins sympa. Oh l'essence on a pas besoin de s'en inquiéter. Let's go ça bloc. Il est malin l'autre il s'est décalé en se disant l'autre derrière il va me rentrer dedans. Je pense pas que je lui serais rentré dedans mais il a été malin de faire ça quoi. Par précaution il a été malin de se décaler en vrai. Très bien. Très bien. Il y a la pluie qui arrive. Il y a la pluie qui arrive. Je pense que je prends une pénalité. C'est sûr. C'est à cause de Subaru. La pénalité 100% est à cause de Subaru. Il était en plein dans la trajectoire. Il me casse les couilles lui. Il s'incruste à des enrôts. Il n'y a pas la place. J'étais un rat du mur. Il est obligé de me pousser. Vas-y, je reprends une pénalité. Je t'en râle cul. Il faut que ça se calme les pénalités. Vas-y, deux secondes. Mais toujours plus. Vraiment, il faut éviter de prendre des pénalités. parce que ça coûte tellement cher. Vas-y, poussez-moi aussi. Poussez-moi. C'est mon père, poussez-moi aussi. C'est mon père. Il y a même plus. Il y a une plus ! Il y a un friend. Et tu as une plus ! Il y a moins. C'est mon père. Il y a moins. J'en peux plus ! Putain, fils de chien là ! Comment il me pousse quoi ! Je me suis retenu en insultant. Comment tu veux jouer avec des sauvages comme ça quoi ? Tu peux prendre aucun plaisir à jouer avec des sauvages comme ça. Là derrière il va être content, on va pouvoir me passer. Il attendait que ça depuis trois quarts d'heure. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz On va éviter de reprendre la pénalité, j'ai levé un peu le pied. La pluie a l'air de s'éloigner. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. La pluie a pris 5 secondes de pénalité devant, il y a vraiment des bouchers, des bouchers qui jouent à ce jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà plus ça a plus l'air d'être un souci, 2-3 gouttes encore mais y'a plus vraiment de nuages. J'ai déjà perdu énormément de temps quoi. Y'a un nuage juste au dessus en vrai. Y'a un tout petit nuage il est juste au dessus. Ouais j'me suis raté. Allez devine qui c'est qui pousse. Encore un espagnol. Je vois qu'il y a des gens qui poussent c'est des espagnols ou des allemands. Et vas-y c'est moi qui prends la pénalité. Ce jeu est honteux. C'est moi qui prends la pénalité là tout va bien. Vraiment tout va bien. Je vois pas d'où elle poussait une voiture. C'est lui qui me pousse mais il force le passage mais c'est c'est moi qui pousse la voiture. C'est moi qui pousse la voiture. Je fais que me rater en plus. C'est pas comme ça que je vais garder ma place. L'espagnol il m'a bien foutu dehors je suis à 7 secondes maintenant. C'est abusé. En plus il m'a écarté c'est moi qui prends la pénalité quoi. Vas-y et puis je me rate ici. Tout va bien. Faut que je me reconcentre il m'a sorti de ma course là. Je suis blasé. Je suis là. Je suis là. ... ... Putain je rêve plus rien ! ... 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